Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence de travail d'aujourd'hui qui porte sur la leçon de vocabulaire. Le titre de notre leçon ici c'est le marché. A la fin de cette leçon vous devez être capable d'expliquer quelques mots dans ce texte qui ont à peu près le sens du mot marché, les mots qui viennent du mot marché. Ainsi, nous avons un texte ici au tableau. On dit « Les marchands vendent toutes sortes de marchandises. Le marché est envahi de produits variés. Ils sont sûrs de faire de bonnes affaires. » Je reprends « Les marchands vendent toutes sortes de marchandises. Le marché est envahi de produits variés. Ils sont sûrs de faire de bonnes affaires. » Ainsi, nous allons chercher ensemble à expliquer certains mots dans ce texte. Nous prenons d'abord le mot « marchand ». « Au marché, le marché vendent toutes sortes de marchandises. Alors, que veut dire « marchand » ? Un marchand ou une marchande ? Que signifie cela ? Selon vous, que signifie un marchand ou une marchande ? Ici, un marchand ou une marchande, c'est une personne qui fait du commerce. La personne qui fait du commerce, là, est appelée. Si c'est un homme, c'est un marchand. Si ce n'est pas un homme, mais c'est une femme, c'est une marchande. C'est la personne qui fait du commerce. Ensuite, on dit que le marchand, là, vendent toutes sortes de marchandises. Que signifie le mot « marchandises » ? Marchandises. Les marchandises, ici, ce sont des produits qui se vendent et qui s'achètent. Ce sont des produits qui s'achètent. Et qui s'achètent. Ensuite, nous avons le mot « marcher ». Que signifie le marché ? Le marché, ici, c'est un lieu public en plein air ou couvert. où l'on vend et achètent des marchandises. Ensuite, nous allons aussi chercher à connaître le sens de « produit ». Que signifie « produit » ? Les produits, selon vous, c'est quoi ? Il s'achètent. Il s'agit, ici, des articles, des objets proposés pour la vente sur le marché. Nous allons aussi, ensuite, chercher à savoir quel est le sens des affaires. Les affaires. Les affaires, ici, ce sont les achats. Les achats et les ventes. Voilà. Quand on vient au marché, c'est pour vendre quelque chose. Alors, si on vend, on nous achète. Alors, ce sont les achats et les ventes. Maintenant, quand on fait des achats ou encore on fait des ventes, ceux qui achètent, là, sont appelés les clients. Alors, on cherche à savoir quel est le sens du mot « client ». Que signifie un client ? Un client, ici, c'est un acheteur, c'est-à-dire celui qui achète. C'est un acheteur. Voilà, chers élèves, nous voilà, en fait, finis avec l'explication des mots qu'on a trouvés par rapport au texte qu'on a proposé, ici, au tableau. Nous avons expliqué le marchand ou la marchande qui veut dire une personne qui fait du commerce. Marchandise, ce sont des produits qui se vendent et qui s'achètent. Marché, c'est le lieu public en pleine heure ou couvert où l'on vend et achète des marchandises. Les produits, il s'agit ici des articles, des objets proposés pour la vente sur le marché. Et les affaires, ce sont les achats et les ventes. Et un client, c'est un acheteur. Merci de m'avoir suivi. Au revoir et à très prochainement. Sous-titrage ST' 501 ...